... La descente inopinée du ministre de l'Aménagement du Territoire, du Développement, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Acheta Ahmed Bremer, avec ses proches collaborataires, sur le site du projet d'aménagement hydraulique agricole du bar Linnia, a pour objectif dévoire l'état d'avancement des travaux qui sont aux arrêts depuis août 2017. Après les mots de circonstance du gouverneur de la prof du MIG, Aboubakar Djibril Aboubakar, le directeur de l'Agence française pour les développements souligne pour sa part que depuis le commencement de ses travaux, l'AFD a financé à hauteur de 5 millions d'euros pour les travaux de la première phase et 12 millions d'euros pour la deuxième phase. A cette occasion, le coordonnateur du projet d'aménagement hydraulique et agricole du bar Linnia, Abdes Samad Adirdir Mahdi, a présenté tous les travaux qui sont déjà réalisés par les projets et ce qui reste à faire. La politique du gouvernement place au cœur de ses préoccupations l'amélioration des conditions de vie des populations tchadiennes. Et son Excellence, M. le Président de la République, Idriss Déby Hitton, lui-même avait promis à la population de Linnia d'aménager des projets hydro-agricoles pour cette population. Et maintenant, cette promesse s'est concrétisée. Maintenant, nous, en tant que ministère de tutelle, notre rôle est de suivre vraiment de près les travaux qui sont en cours pour que ça finisse et pour que vraiment la deuxième phase puisse démarrer puisque la deuxième phase est conditionnée à la finalisation des travaux de la première phase. Après avoir suivi attentivement la présentation faite par les coordonnateurs du dit projet, la ministre de l'Aménagement du Territoire, du Développement, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Achta Ahmad Tabremy, a visité les trois sites du projet d'aménagement hydraulique agricole du bar Linnia dont les travaux sont aux arrêts et reprendront après la saison des pluies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021